Portrait d'entrepreneur engagé, un podcast imaginé et proposé par le pôle entrepreneurial réaliste de la région Occitanie. Nicolas Rappetti a grandi en Italie avant d'arriver en France à l'âge de 24 ans. C'est à 38 qu'il crée Microtera, une entreprise qui fait le lien entre habitants des villes et agriculteurs pour une agriculture plus vertueuse. Je suis venu en France pour faire un stage dans une usine agroalimentaire en tant que technicien environnement. Est-ce que ce domaine-là, l'environnement de l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui vous passionnait depuis l'enfance ? Est-ce que c'était une vocation pour vous ? Ah oui, l'environnement, oui, c'était toujours une vocation depuis mon petit âge. Est-ce que vous savez si c'est parce que vos parents vous ont éduqué là-dedans, que vous avez vu des films, des documentaires ou est-ce que c'est venu un peu tout seul ? C'est venu par ma sensibilité. En fait, vu que je vivais entre la Ligorie, dans un lieu qui était très préservé, c'était le mont de Portofino, c'est un endroit qui est très rural et il y a une réserve marine qui est très importante, et Milan qui est très industriel. En fait, j'arrivais à faire la part des choses, voir un endroit privé de nature, qu'est-ce que c'était, un endroit avec plein de nature, qu'est-ce que c'était. Donc en fait, j'arrivais depuis jeune âge, depuis très jeune, à faire la différence. Et après, j'étais sensibilisé. C'était les années 70 et il y avait déjà des films comme « Soleil vert » que j'avais vus à la télévision à l'âge de 8-9 ans et qui en fait démontraient qu'il y avait déjà une prise en compte des problématiques environnementales et climatiques. Entre l'âge de 24 ans quand vous êtes arrivé en France et l'âge de 38 ans, il y a 14 ans qui se sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 années ? Est-ce que vous êtes un petit peu éloigné de l'environnement ? Est-ce que c'était toujours en fond ce sujet-là ? Bien sûr, c'était en fond. En fait, moi j'ai voulu travailler pour des entreprises agroalimentaires biologiques, mais du conventionnel aussi. Et en fait, ces années-là m'ont permis de mettre un pied dans le monde agricole, donc de comprendre le monde agricole et sa chaîne des valeurs, l'éprovisionnement. Et ça, ça m'a permis d'avoir cette conscience-là. Alors, vous le disiez, au bout de tout ça, il y a l'idée de créer Microtera. Comment l'idée est venue ? Est-ce que ça a mûré pendant toutes ces années ? En fait, moi je suis passionné de vie et de petits écosystèmes depuis toujours. j'ai élèves différentes, j'ai élèves des petits animaux, des aquariums, des choses comme ça, des formis. Donc j'ai cette vision depuis très longtemps. Et après, au moment que j'ai voulu monter l'entreprise, en fait, je me suis laissé, comment dire, j'ai eu une phase de divergence, de dire je peux tout faire. Je peux tout faire. Donc je me suis dit pendant quelques mois, je me suis dit je peux tout faire. Donc je me suis laissé toutes les possibilités. Et pendant ce tout faire, j'ai testé le lombricompostage avec une entreprise qui, de l'époque, était installée dans Languedoc. Et donc du coup, voilà, j'ai fait mes armes sur ça et j'ai vu que ça me plaisait énormément. Et donc, j'ai voulu continuer dans le compostage. Est-ce que le Languedoc, Montpellier, l'Hérault, c'est un bon territoire pour toute cette nature qui vous attire tant ? Bien sûr. Oui, oui. C'est un très bon endroit qui est très préservé. Bon, depuis que je suis venu quand même dans les années 80, fin années 90, ça a quand même changé. Beaucoup d'urbanisation. Mais la région n'est pas la plus adaptée au compostage. Parce qu'en fait, le compostage, il faut une taux d'humidité qui est assez importante, donc environ 50%. Et ce taux d'humidité, si vous ne l'avez pas, les composts, ils se bloquent et la vie se bloque, les micro-organismes se bloquent. Il n'y a pas de verre de fumier qui s'installe. Donc en fait, tout ça fait que ce n'est pas la meilleure région. La meilleure région, ça fait plutôt le centre de la France. Alors pourquoi être resté à Montpellier si ce n'est pas la meilleure région ? Je suis resté à Montpellier parce que malgré tout, justement, l'agriculture a besoin d'être aidé dans cette région. Et donc, c'est justement parce qu'il y a des défis à relever. Le défi climatique est très important. Et la matière organique, en fait, ça ne remplace pas l'eau. Mais la matière organique, c'est une alliée de l'eau et ça permet de garder l'humidité plusieurs semaines supplémentaires par rapport à un terrain qui a de la matière organique et un terrain qui n'a pas. Donc on parle de 2-3 semaines de fraîcheurs supplémentaires, des températures qui sont moindres dans le sol. Tout ça fait qu'aujourd'hui, mon activité peut apporter des solutions dans cette région qui est très confrontée à une crise climatique. Nous, on travaille beaucoup avec les PEE et je vous assure que les pays orientaux, quand vous allez là-bas, ça fait froid dans le dos, en fait. C'est que l'agriculture ne pourra plus exister d'ici 10 ans sur certains endroits. On commence à comprendre un petit peu ce que c'est Microtera. Mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, expliquer ce que Microtera propose comme service, comme objet ? Alors, Microtera, en fait, c'est né d'un double constat. Donc, le fait qu'il y a énormément des matières organiques qui s'appellent des déchets organiques, que l'homme produit par ses activités. Et donc, ça, c'est présent sur les territoires. Et de l'autre côté, bon, il y a ce besoin, comme je disais, des matières organiques pour les sols qui est très important parce qu'en fait, nos sols sont à environ 1% des matières organiques et ils devraient être, pour marcher correctement, ils devraient être entre 3 et 5. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment ces besoins. Et Microtera, en fait, est né par la liaison entre les producteurs et les consommateurs de cette matière organique. Donc, le producteur, c'est la ville, c'est les zones urbanisées parce que c'est les personnes qui ont les déchets végétaux dans leur maison, dans leur villa ou dans leur balcon et qui coupent les samedi matin et qui amènent à la décheterie. Et ensuite, il y a de l'autre côté, il y a l'agriculteur qui a quelques kilomètres de la décheterie où la matière végétale est broyée et qui a besoin, surtout à l'automne, mais toute l'année, des matières organiques pour ces champs, pour l'amender, la fertiliser et pour la protéger, justement, des agents climatiques qui sont très, très importants. Bon, clairement, vous êtes un spécialiste. Est-ce que vous pouvez simplement dire à nos éditeurs la différence, différents types de matières organiques, vous le disiez, dont les agriculteurs ont besoin ? Un agriculteur qui fait, par exemple, du maïs et un qui fait du blé ne va pas avoir besoin de la même chose, c'est ça ? Tout à fait, oui. Toutes les cultures ont différents besoins, même si nous, l'origine générale de la matière, donc c'est ce qu'on appelle le déchet végétal, que nous, on l'appelle le boyat végétal, cette matière, en fait, c'est rien d'autre que les branches et les feuilles des arbres. Donc cette matière est égale dans tous nos gisements. Par contre, c'est vraiment la façon de l'utiliser, comment on la boit, si on la boit plus fine ou plus grossière, si on la cribe au cas où ? Et après, si on l'utilise fraîche ou une fois compostée, si on l'utilise fraîche, elle va amener plus d'énergie parce qu'il y aura plus d'azote et on va amener quelque chose qui va vitaliser et nourrir la vie du sol. Par contre, si on amène un compost, ce sera un produit qui sera stabilisé, donc ce sera idéal, par exemple, pour les plantations en profondeur. Par exemple, quelqu'un qui plante des vignes ou qui plante des légumes de saison mais qui veut mettre le compost à 15 à 20 cm, il faut qu'il mette un compost plutôt mûr. Par contre, en surface, on pourra mettre un boyac qui n'est pas encore dégradé et qui va permettre de couvrir le sol, garder l'humidité et créer un environnement idéal pour les cultures. On l'avait dit, il y a beaucoup de techniques qui ont évolué depuis 2009. Ce domaine-là s'est énormément développé. Est-ce que c'est quelque chose de bien pour vous, Microtera, ou est-ce que ça amène des difficultés ? Non, ça amène un ferment. Ce qu'on est content, c'est qu'il y a les spécialistes, mais il n'y a pas que les spécialistes qui parlent d'agricologie, qui parlent d'agriculture régénérative, permaculture. En fait, tout le monde en parle. Je ne dis pas que tout le monde est spécialiste, mais tout le monde en pratique un petit peu, même chez soi. Et ça, ça nous permet de parler à un plus grand nombre de personnes et en fait faire rentrer la matière organique dans une stratégie globale du territoire, en fait, qui avant n'était pas prise en compte. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les choses sont parfaites, mais il y a cette prise de conscience que les sols sont importants et que la matière organique est vitale pour les sols. Microtera, c'est une entreprise qui est engagée dans l'économie sociale et solidaire. Pourquoi avoir fait ce choix ? En fait, le choix est venu tout seul parce qu'en fait, nous, on a des valeurs. On a plusieurs valeurs, dont un des valeurs principales, c'est l'équité. Donc, pour moi, si cette matière permet de faire des économies à la collectivité, c'est juste que cette matière soit donnée ou amenée à un moins de prix à l'agriculteur. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est l'effort qui font tous les particuliers en faisant pousser ces végétaux. Donc, c'est comme des mini panneaux photovoltaïques que chacun chez soi. Cet effort, c'est un effort collectif et le collectif doit en bénéficier. Et qui est plus collectif que votre agriculteur, que votre voisin qui va vous nourrir avec son panier à la fin de la semaine. Donc, pour nous, c'était une évidence de travailler en circuit court et surtout de travailler en équité et d'amener chez l'agriculteur des matières gratuites ou à très bas prix du territoire qui vont lui permettre de continuer ces cultures dans une situation qui est quand même climatique, qui est difficile. Dernière question. Est-ce que vous avez des objectifs, des rêves encore 15 ans après le début de l'aventure du Microtera ? Comment vous voyez l'avenir en fait ? Est-ce que vous avez des objectifs à plus ou moins long terme ? Ben oui, nous, on a des objectifs à plus ou moins long terme. Et si vous voulez, en fait, on est en face des gros défis. En fait, le défi principal, c'est clairement climatique. Mais le deuxième défi, c'est le défi économique. Donc, des structures comme la nôtre, pour qu'ils puissent se pérenniser, ce n'est pas évident. Mais comme vous me posez la question, je suis très optimiste dans le sens que les choses évoluent. Nous, on investit sur l'humain, sur les compétences de notre équipe, sur mes compétences. Moi, j'ai fait un doctorat en ce moment sur l'économie circulaire. On veut être à la page et surtout, on veut apporter des solutions, les solutions de demain. Et on est convaincus que ces solutions vont venir pour vous dire que là, cet automne, on va préparer des ateliers d'intelligence collective à l'intérieur des Microtera, justement, pour trouver des nouvelles solutions supplémentaires à lesquelles on n'a pas pensé et à lesquelles on pense qu'on répondra dans l'avenir. Au Microtera, encore de beaux jours devant lui. Merci à vous, Nicolas Rapetti. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur et le directeur technique de cette entreprise. Merci. Merci à vous. C'était Portrait d'entrepreneur engagé, un podcast réalisé par Alix Vitrou de RCF Magelanero, en collaboration avec Sans Transition.